C'était l'automne, et les feuilles tombaient partout. L'angélus sonnait, et l'enfant, sur sa couche de douleur, souffrait d'atroces mots. Il avait à peine quinze ans, et l'effroi au temps contribuait beaucoup à empirer son mal. Mais pourtant, sa mère, qui se lamentait au pied du lit, l'attristait encore plus profondément et augmentait en quelque sorte sa douleur. Soudain, joignant ses mains pâles en une céleste supplication, et portant sur le crucifix noir de la chambre, ses yeux presque éteints, il fit une humble et douce prière, qui monta vers Dieu comme un parfum langoureux. Et dehors, dans la nuit froide, les faibles coups de la cloche de la petite église voisine montaient tristement. Elle semblait teintée d'avance, le glas funèbre du jeune malade. La chaumière, perdue au fond de la campagne, était ombragée par deux hauts peupliers qui lui voilaient le lointain. De belles montagnes bleues une à une se déroulaient là-bas, mais elles paraissaient maintenant plutôt noires. Par les horizons, ça sombrissait de plus en plus. Les oiseaux dans les bocages ne chantaient plus, et ces jolies fouvettes qui avaient égayé le printemps et l'été s'étaient envolées vers des parages inconnus. Les feuilles tombent et la brise d'automne gémit dans la ramure. Il fait sombre dehors, et ces tristesses de la nature, ces gémissements prolongées du vent, ne sont que les faibles écho de cette immense douleur qui veille au chevet du malade que Dieu redemande à la mère. Onze heures sonnent la vieille horloge de la chaumière. L'enfant vient de faire un mouvement qui appelle encore plus près de lui celle qui lui a prédiqué ses soins pendant tant de jours et pendant tant de nuits. Elle approche, défaillante, et écoute attentivement les paroles que le mourant lui murmure faiblement à l'oreille. « Mère, dit-il, je m'en vais, mais je ne t'oublierai pas, là où j'espère te retrouver un jour. Ne pleure pas. » Approche encore une dernière fois le crucifix de mes lèvres. « Car je n'ai plus que quelques instants à vivre. Adieu, mère chérie. Tu sais la place où je m'asseyais l'été dernier, sous les grands chênes. Eh bien, c'est là que je désire qu'on m'en taire. Mère, adieu. Prends courage. La mère ne pleure pas. Comme marée au pied du calvaire, elle embrasse sa croix, souffre et fait généreusement son sacrifice. Cependant, les feuilles tombent. Tombe toujours. Le sol est jonché de ses présages à la voix triste et lugubre. Dans la chaumière, le silence est solennel. La lampe jette dans le portement mortuaire une lueur funèvre qui se projette sur la figure blanche du cadavre à peine froid. La vitre est toute mouillée des embruns de la nuit, et la brise plaintive continue à pleurer dans les clairières. La jeunesse hélas, du jeune malade s'est évanoué comme la fleur des champs qui semer, faute de pluie, sur les ardents rayonnés soleil lumineux. Que la nature, les bois, les arbres, la vallée paraissaient tristes ce jour-là, car c'était l'automne, et les feuilles tombaient toujours. ... Sous-titrage FR ?